Et bien bonjour à tous et à tous c'est Lévinard, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo revue résultat de AAA Raiders 2017 Alors avant de commencer je n'aurai pas le temps de regarder Dragon Gate, je sais plus comment attendez, Dragon Gate The Gate of Passion Du coup ce que je vais faire c'est que demain matin logiquement vous aurez la revue de Dragon Gate The Gate of Passion Et demain après-midi Best Matches of the Month, voilà Donc en tout cas c'est parti pour ce show, moi je commence vraiment à bien aimer la AAA, ce que j'aime c'est l'ambiance etc Je trouve que c'est bien bosser les gimmicks etc donc j'aime beaucoup, en tout cas c'est parti Premier match dans un Steel Cage Match, les World Attack Team Champions et Pétero de mise en jeu La secta bat El Mesias et Pagano Franchement ça a été un très bon match, j'avais un peu de hardcore vite fait Ça ça me commence à me quasi couille Je commence la vidéo et il y a des messages quoi On va voir encore une fois Ok Putain Attendez Voilà, donc c'était un bon match 4 étoiles, il y avait un peu de hardcore comme je l'ai dit mais pas tant que ça Franchement c'est un très très bon opener Pour un opener c'est un très bon match et je trouve que l'avoir mis en opener c'était un bon choix Donc voilà, c'était un... j'ai pas conçu d'ailleurs sur ce match Réna Derenas, number one contender, donc la gagnante qui gagne un match de championnat plus tard dans la soirée Les participants Fabi Apache, Marie Apache, Lady Shani, La Yedra, Big Mami, Goya Kong Et la participante surprise et la vainqueur C'est Ayako Hamada qui faisait son retour J'ai vu qu'il y avait plein de théories et tout sur Ayako Hamada qui faisait son retour Franchement je suis content parce que j'aime beaucoup Ayako Hamada Bon après je n'ai pas vu ce match parce que je n'ai pas eu le temps Je voulais voir les matchs féminins mais je n'ai pas eu le temps Donc voilà, je n'ai pas vu victoire en tout cas d'Ayako Hamada qui gagne un match de championnat Vous verrez un peu plus tard dans la soirée Alors je sais que ce n'est pas dans le bon ordre mais moi j'ai pris l'ordre de la carte que je match Même si ce n'est pas ça pour de vrai, bref El Iroles Fantasma Donc le champion World Cruiserweight Texano Junior, le champion de la AAA Et le champion latin américain Johnny Mundo Ce match tout simplement était pour les 3 titres Les 3 fucking titres Donc je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas dans le main event Il était juste avant le main event Même si les Mask the Stars Air match sont généralement toujours main event J'aurais mis ce match-là en main event quand même parce que ça reste un match important Victoire de Johnny Mundo Donc c'était un très bon match Texano Junior s'est blessé je pense que c'est de la storyline lors du match Du coup ça s'est transformé en un contrat entre El Iroles Fantasma et Johnny Mundo Il y a eu une intervention pour aider Johnny Mundo et pour devenir champion de la AAA De A World Cruiserweight et conserver son titre latin américain Donc là avoir 3 règnes en même temps Enfin 3 ceintures en même temps c'est quand même un pari risqué pour la AAA Mais on va voir ce que ça donne Sachant que c'est quand même Johnny Mundo John Morrison Pour ceux qui... Pour les only WWE Donc ça va être intéressant dans l'avenir Même si j'aurais... Enfin moi j'aurais pas fait comme ça Parce que je trouve que les 3 faisaient de bons champions J'en étais ce match 4 étoiles ça a été vraiment un très bon match Docteur ou Vagnod Junior et Psycho Clown Contre Murder Clown et Monster Clown Donc les... Comment ils s'appellent déjà ? Les... Les... Ah merde Si Los Totalmente Treadores Voilà 3 étoiles 1 quart Ça a été un bon match Mais le problème de ce match C'est que Docteur Vagnod Junior au début du match A dit non je vais pas cacher avec Psycho Clown Et en fait à la fin du match Il est revenu Et il a fait gagner son équipe A la fin du match Il y a un gang Je pense que c'est les partenaires de Murder Clown et Monster Clown Sont venus attaquer Docteur Vagnod Junior Donc je m'y connais pas trop en Triple A Mais voilà Donc bon match J'aime bien les... Franchement j'ai bien kiffé les Los Totalmente Treadores J'aime bien les gimmicks des clowns comme ça Je suis pas fan de Psycho Clown mais Sinon j'aime bien les gimmicks de Murder Clown et Monster Clown Donc Taya compte la gagnante du Challenger numéro 1 match Et donc Ayako Hamada Donc pour le titre Reina de Reina's Championship Et Taya a totalement perdu son titre face à Ayako Hamada Je n'ai pas vu de match Je l'ai... Je ne peux pas... Voilà mais j'aurais bien voulu le voir Mais je n'ai pas pu Ayako Hamada du coup qui fait son retour Qui gagne le titre Je trouve que c'est une bonne chose Parce que pour moi Ayako Hamada Est tout simplement La meilleure catcheuse de la Triple A Le AAA Ray De Re... Non 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 Le Ray De Reyes Match 2017 Donc le principe est simple 4 catchers débutent Ensuite ça se joue un peu comme un Rumble Il faut être éliminé en passant par-dessus la 3ème corde Il y a des entrées tout je sais plus combien de temps Et à la fin les deux derniers hommes s'affrontent Mais dans un match on va dire qui devient normal Les participants Argenis, Averno, Bengala Chessman El Elegido, La Parca, Nicho El Milonario, Nino Morguesa Et Pimpinela Escarlata Donc J'aime bien ces genres de matchs Un peu comme ça Donc J'ai pas grand chose à dire Donc la finale s'est jouée entre Averno et Popopopopopop Et il est où Argenis J'aurais pas prédit ça J'aurais pris une finale Sachant que Chessman et Averno sont dans le même gang J'aurais pris une finale J'aurais mis Chessman Peut-être Argenis Ou Averno Contre Nino Morguesa Ou El Elegido Donc en tout cas Finale entre Argenis et Averno Et le vainqueur Argenis Sachant qu'Argenis a fini avec presque le masque tout déchiré Parce qu'Averno a voulu lui enlever Il n'a pas réussi mais bon il l'a quand même assez déchiqueté Victoire d'Argenis Donc je ne sais pas ce qu'il gagne Peut-être un match de championnat Je ne sais pas On verra ça dans les prochains jours Le Maynef 21 Mascara vs Cabalela Donc masque contre cheveux Aerostar mettait son masque en jeu Et Superfly mettait ses cheveux en jeu Donc le match n'a pas duré longtemps Donc déjà ils sont direct allés dans le ring Le match n'a pas duré longtemps Victoire de Superfly Mais non Puisque Vampiro Le dirigeant de la AAA Est venu Il y a eu une tricherie de Superfly Du coup il a recommencé le match Ça s'est joué ensuite entre Aerostar et Superfly Du coup voilà Le match est recommencé Sachant que Superfly était déjà en sang Aerostar qui bat Superfly Et Superfly qui se fait raser les cheveux Putain excusez-moi Et qui devient chauve Voilà Donc Superfly il est accru Et Aerostar Il a eu chauve quand même Aerostar Mais bon Victoire en tout cas de Aerostar Qui garde son masque En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc voilà comme je l'ai dit The Gate of Patience sera demain Je vais quand même Alors du coup hier vous n'avez pas eu de vidéo Du coup vous n'avez pas eu la review des House of Alcor Parce que je n'ai pas pu Mais je vous ferai quand même la review Mais voilà Ce ne sera pas pour les Best Matches of the Month Ce sera S'il y a des plus de 4 étoiles Ou 4 étoiles Enfin on verra ça S'il y a des très bons matchs Ou des bons matchs Ce sera pour les Pour les loupés du mois dernier Dans le Best Matches of the Month Numéro 4 Il y a aussi la Lucha Forever The Donning of Forever Le premier show de la Lucha Forever J'ai envie de le voir Et la Dragon Gate de Gate of Patience Voilà Donc ça j'avais envie de vous le dire Donc en tout cas je vous dis A demain pour les Best Matches of the Month C'est ensuite à partir de lundi On reprend les vidéos normales Dimanche prochain Le retour des 5-4 jours à surveiller Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si ce n'hésitez pas à laisser un like A commenter et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde